Le génie informatique pour moi c'est l'opportunité d'apprendre et de découvrir toutes les nouvelles technologies qui sont autour de nous aujourd'hui. Pour moi le génie informatique c'est comprendre et innover dans un monde qui devient de plus en plus numérique. Bienvenue à cette vidéo sur les journées portes ouvertes de l'UTC. Je m'appelle Philippe Trigano, je suis le responsable de la formation génie informatique de l'UTC et je vais vous donner quelques informations sur notre branche d'information d'ingénieurs en génie informatique à l'UTC. Alors d'abord quelle est notre philosophie ? Notre philosophie c'est de former des étudiants qui soient à la sortie à la fois des techniciens mais aussi des créateurs, des scientifiques, des gens qui puissent se projeter vers l'avenir. On ne veut pas former des gens qui ont tout le temps les mains dans le combouille et qui ne savent pas réfléchir, prendre du recul, faire un peu d'abstraction. Donc ce qu'on veut c'est avoir à la fois des créatifs, des gens qui arrivent à inventer des choses qui n'existent pas aujourd'hui donc à se projeter dans le futur et puis aussi des personnes qui aient les pieds bien sur terre même s'ils ont la tête dans les étoiles pour pouvoir aussi être conscient des réalités du métier et des contraintes du matériel et logiciel actuellement. Si je prenais un parallèle avec l'architecture et bien on veut former à la fois l'architecte, celui qui invente les plans, qui crée des choses qui n'existent pas à part dans sa tête et puis former aussi le maçon, celui qui va monter les murs, qui va être au contact de la réalité du terrain. Alors deuxième point, quels sont les étudiants que nous recrutons à l'UTC, en génie informatique ? Et bien en fait on prend pratiquement la moitié des étudiants qui sont issus du tronc commun, la formation intégrée post-bac de l'UTC et une autre moitié d'étudiants qui nous viennent soit de classes préparatoires aux grandes écoles, soit de DUT donc les diplômes universitaires de technologie, soit de licences L2 ou L3 ou d'autres écoles d'ingénieurs, quelques BTS etc. Parmi les DUT, on a essentiellement des DUT informatiques mais nous prenons aussi des étudiants qui viennent de DUT GE2I par exemple ou DUT système et réseau etc. Alors au niveau des débouchés de la sortie, et bien les étudiants qui sont issus de notre formation en général sortent avec un salaire moyen et sont embauchés avec un salaire moyen de 43 000 euros brut par an en moyenne. En région parisienne c'est un peu plus, à l'étranger c'est encore plus, dans quelques provinces ce serait un peu moins. On diplôme environ 200 étudiants par an en moyenne et on peut dire qu'il y a un pourcentage de filles qui est de 26%. Alors les caractéristiques de la formation maintenant. Comme toute branche de l'UTC nous formons avant tout des ingénieurs donc il va y avoir des enseignements qui seront communes à toutes les formations d'ingénieurs de l'UTC que ce soit génie biologique, génie urbain, génie des procédés ou ingénierie mécanique. On va donc avoir des cours sur des mathématiques pour l'ingénieur, les statistiques pour l'ingénieur, la résistance des matériaux, la fiabilité, la qualité etc. La gestion de projet bien entendu c'est une compétente très importante pour un ingénieur. Et puis on va avoir également des cours plus spécifiques à notre formation de génie informatique, des cours qui rentreront dans ce qu'on appelle le programme commun de branche, c'est-à-dire pour tous les étudiants du génie informatique. Donc ce seront des cours sur la modélisation mathématique stochastique, déterministe ou à base d'optimisation combinatoire pour résoudre des problèmes de génie informatique. Ça peut être du génie logiciel, ça peut être de la compilation, ça peut être du réseau, du système, des bases de données, de la communication machine, de l'intelligence artificielle. Bon j'en passe mais l'idée c'est de former de manière généraliste donc très large tous nos ingénieurs qui vont sortir d'un génie informatique. Et puis à côté de ça en fin de parcours il y aura des filières qui sont très peu marquées finalement, c'est quelques enseignements. En général c'est trois unités de valeur, trois cours sur une vingtaine qui doivent être choisies par les étudiants. Donc on a des filières qui sont l'une intelligence artificielle et sciences des données, l'autre ingénierie des systèmes informatiques, la troisième qui concerne tout ce qui est système informatique autonome embarqué et temps réel. Et puis il y a aussi une filière transversale à toutes les formations d'ingénieurs de l'UTC, c'est la filière MPI pour management de projets innovants. Voilà donc ça c'est une petite coloration avant de sortir pour orienter vers un premier job, un premier métier. Alors à côté de ça comme toutes les formations d'ingénieurs de l'UTC, nous avons aussi des à peu près 20 à 25 % de formation dans les sciences humaines, sciences humaines et sociales, marketing, économie, droit, gestion de projet, mais aussi épistémologie, philosophie, bon toutes sortes de disciplines qui ne dépendent pas directement de l'ingénieur mais qui sont très utiles pour un futur ingénieur. Bien entendu nous avons besoin aussi d'exiger le niveau B2 en anglais à la sortie pour nos étudiants, que ce soit validé en interne par un certain nombre d'enseignements des langues étrangères, en particulier B2 en anglais et ou que et il doit être également validé en externe comme par exemple le TOEIC, le BULATS, etc. par un organisme certifié mais extérieur à l'UTC pour montrer que l'étudiant a un certain niveau en anglais. Bien entendu aussi il faut que les étudiants puissent attester d'une expérience à l'international qui se fait soit à travers de nombreux échanges que l'on a avec l'étranger, soit pour un semestre d'études, soit pour un double diplôme, soit un stage à l'étranger et puis ça peut se faire parfois sous une autre forme. Enfin comme toute formation d'ingénieur à l'UTC, nos étudiants font deux périodes de stage en entreprise, une période qui est de 24 semaines, c'est à dire en cinq mois et demi, pratiquement six mois, qui se fait à mi-parcours, c'est ce qu'on appelle le stage TN9 ou assistant ingénieur. Et puis une autre période qui se fait à la fin des études, c'est le projet de fin d'études, le stage TN10, projet d'ingénieur, qui se fait en entreprise. Certains étudiants vont plus s'orienter vers la recherche, dans ces cas là ils pourront s'ils le souhaitent faire un master en parallèle de leur dernière année. Enfin il faut préciser qu'en génie informatique nous avons nous avons aussi une formation par alternance pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est une formation d'ingénieur sous statut apprenti et donc ces apprentis sont embauchés dans une entreprise pour trois années pendant les trois ans de leur formation et ils suivent des cours en alternance à l'UTC. En général c'est quatre à six semaines à l'UTC et quatre à six semaines selon le semestre d'automne ou de printemps en entreprise. Donc ils sont en alternance, UTC, entreprise, etc. Alors ceux-là n'ont pas les stages de 24 semaines à effectuer puisqu'ils sont en permanence en contact avec le monde de l'entreprise et lorsqu'ils sortent ils ont déjà une expérience professionnelle de trois ans. Vous aurez une vidéo là-dessus d'ailleurs à ce sujet. Je dois quand même préciser que c'est le même diplôme, ce sont les mêmes enseignements, c'est le même recrutement, tout est identique, c'est simplement le mode de formation qui est un peu différent. Enfin pour conclure, je vous invite à consulter des vidéos que nous avions tournées avec l'aide du service communication de l'UTC. Ces vidéos on les a mises sur un petit site internet qui n'est pas optimal mais c'était avec la Covid-19 pour permettre aux étudiants de suivre un certain nombre de choses rapidement. Donc en bas de la page d'accueil de ce site Inscription GI, eh bien vous aurez accès à toute une série de vidéos pour lesquelles vous aurez beaucoup plus de renseignements et d'ailleurs il y a aussi un lien vers les filières où vous aurez les responsables de filières qui se présentent et qui qui diffusent aussi des documents pour expliquer leur filière de formation. Je vous souhaite la bienvenue à l'UTC pour les futurs arrivants et puis à bientôt au revoir suivante. J'espère qu'il y aura un lien vers lesquelles si vous n'avez pas de retourner. J'espère que c'est parti, c'est parti, à bientôt à bientôt à patir la prochaine verset de la prochaine vidéo ! J'espère que c'est parti pour la prochaine vidéo ! Je vous souhaite de faire dans la prochaine vidéo ! J'espère que vous avez des risques bien sûrs ! Et j'espère que vous allez vous tenir dès que vous aurez bien sûr ! Je suis de faire un petit coup de départ à la prochaine vidéo !